La diplomatie libyenne sort de silence pour faire face aux accusations de vente d'hommes dans son pays. L'ambassadeur libyen au Burkina a animé hier après-midi une conférence de presse sur ces accusations. Le chargé d'affaires de Libye a avoué l'impuissance de son pays pour lutter contre l'immigration et interpelle les États d'où viennent les migrants à réagir aussi. Gérard Sommet, Nathalie Savadougo, reportage. Les autorités libyennes rejettent toute responsabilité dans l'affaire du trafic d'hommes sur leur territoire. Face à la presse, le chargé d'affaires condamne ce genre de pratique inhumaine. Le ministère exprime son revue catégorique et condamne fermement ce genre de pratique inhumain, contraire à la culture et au patrimoine du peuple libyen. Il réferme que ce qui a été divisé par des médias à propos de ces actes est l'objet d'une enquête menée par les services libyens compétents. Si les résultats de l'enquête conformés, la pratique, les auteurs et complices seront poursuivis et sanctionnés. Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement d'entente nationale exprime son engagement total au respect de la charte des Nations Unies à ce sujet. Le phénomène de trafic des hommes et de l'immigration illégale n'est pas nouveau selon les chargés d'affaires. Et selon lui, la Libye a toujours interpellé les États sur le danger du phénomène. La Libye, tout seul, ne peut pas résoudre le problème. La Libye, c'est un point de transit. On n'est pas l'objectif pour la stabilité. Et malgré la majorité des émègres, quand elles arrivent en Libye, et on leur demande de revenir chez eux, elles ne veulent pas revenir chez eux. Il y a certains même ambassades qu'ils revusent de faire rentrer chez ressortissants. Le chargé d'affaires lance un appel à l'Union européenne, à l'Union africaine et aux pays concernés pour une signe d'action, seule condition pour venir à bout de l'immigration illégale. La Libye, c'est un point de transit.